Franchement, si moi je pouvais être en équipe On le ferait en équipe. Avec Black M, tu aurais le top du top. Parce que tu as quelque chose de fantastique, c'est un très bon rythme. Et dans cette chanson-là, il faut l'avoir quand même. Tu as la personnalité vocale, ça c'est génial. Your English is good. On dit que les yeux, c'est les fenêtres vers l'âme. Et j'ai l'impression de plonger dans ton âme tellement tu es sympathique. Tu as des gros arguments, tu es fort. Ah non, mais c'est vrai, moi j'aime bien le cigare. C'est quelque chose de solaire en fait. Tu as fait, c'était de livrer un message que moi j'ai reçu en plein peur, en plein cœur, en plein trip. Tu es exactement le genre d'artiste que je cherche pour cette dixième saison. Je trouve que ce sera le meilleur cadeau d'anniversaire que je peux imaginer. C'est que tu viennes dans mon équipe et que nous on fait connaissance artiste à artiste, femme à femme, parce que c'est ma vie aussi. Merci. Il y a des choses que moi je trouve sont indéniables chez toi. C'est que tu as dans les graves, dans toute cette largesse de ta voix, c'est vraiment comme des bras. C'est comme des bras qui m'a pris et qui m'a entourée. J'ai vraiment cru dans l'histoire que tu racontais dans cette chanson, qui n'est pas si facile à envoyer que ça. Il y a quand même des moments où il faut y aller. Moi je sais comment gagner, je sais comment te montrer, tenir ton corps pour envoyer comme un rocker, mais sans que tu perdes ton identité. Tu comprends ce que je veux dire ? J'ai l'impression que tu peux aussi chanter un peu dans le rock. Est-ce que tu aimes le rock ? Oui, j'aime le rock. Oui bien sûr, mais bien sûr ! J'aime le rock. Je suis dans l'univers rock aussi. Et pourquoi tu n'as pas fait une chanson rock, baby ? Parce que j'avais envie de faire ce morceau-ci, qui m'avait beaucoup séduit à l'époque et encore maintenant. Ok. Et donc c'était une volonté de faire ce morceau ici. C'est audacieux, c'est en français, donc franchement je te félicite. Merci. Parce que normalement les gens avec le voix que tu as, ils s'attaquent à des trucs un peu anglais, un peu thick, comme on dit, un peu épaisse. Et je ne sais pas, la dernière minute je dis mais j'ai personne comme lui dans mon équipe et je ne veux pas le laisser passer. Je ne sais pas. Buzz du cœur. Chérie, ça m'arrive chaque saison. C'est le meilleur. C'est indéniable. C'est le meilleur. On pourra faire du rock dans la suite. Non, ok, mais je ne vais pas te forcer. De toute façon, tu es mon victime. Tu es mon victime. J'espère que tu n'es pas déçu. Non, je suis très content. Great, great. Mais je vais quand même te dire un truc. Je trouve que tu es trop maigre. Et moi, je cuisine comme une reine. Donc, on va aussi manger les bons petits plats ensemble. Tu veux bien? Incroyable. Je fais chanter les casseroles aussi, chérie. Viens dans mon équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Merci. All right. À bientôt, hein. Attention. À bientôt. Salut. T'appelles? Comment tu t'appelles? Patricia. Hi, Patricia. Hi. Ça va? Maintenant, relax. Oui. Wow, tu étais stressée, baby. Un petit peu, oui. Oui. Mais tu m'as vraiment donné envie de travailler avec toi parce que tu as donné beaucoup dans cette chanson. Et je crois que peut-être même un peu trop, tu vois? Parfois, la voix, c'est... Et l'énergie, c'est comme si on était devant un candle, une bougie. Et on veut donner de l'énergie sans souffler le bougie. Et c'est ça que je vais t'apprendre. Quand t'arrives... Tu vois, on ne doit pas faire comme ça. Et je vais t'apprendre ça. OK. Pas de soucis. Et là, on ne va pas éteindre les bougies. On va allumer les grands feux. Merci. Je viens dans mon équipe. Merci. Il n'y a rien de plus fort et de plus envoûtant que l'harmonie dans la famille. Merci. Donc, moi, j'ai chanté avec mes frères et mes sœurs. Il y avait un moment qu'on est devenus, comme tu as dit, vraiment, je reprends tes paroles, une seule voix. Et ça est frissonnant. Ça sera un truc sur lequel on peut travailler, de vous renforcer individuellement pour que vous ayez encore plus fort quand vous êtes ensemble. Donc, ça sera une arme fatale. Il n'y a rien à faire. Il y a une force dans l'harmonie des gens qui sont dans la même famille. C'est une belle histoire. Une très belle histoire. Merci. Écoute, Vizu, je peux dire que tu as fait un buzz. Tu as fait un super buzz aussi. Parce que c'est un vrai artiste. De temps en temps, il me faut quelque chose qui a les poils, tu vois. Et toi, tu es bien poilu. J'aime ça. Merci. On ne m'avait jamais fait ce compliment. Merci beaucoup. Ce que tu as, c'est que tu as ce côté old school qui est primordial, qui donne une assise, une assurance. Tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu vas dire. Et honnêtement, c'est hyper, hyper balèze ce que tu fais. C'est déchiré d'aventure. Bravo. I love that. I freaking love. Pourquoi est-ce que tu es venu faire tenter ta chance ici ? Qu'est-ce que tu cherchais en faisant Sashou ? Essentiellement, à refaire mon identité vocale. Voilà. Ton identité vocale, tu l'as. Tu l'as. Ta voix est bien riche. Elle est ronde. Elle est même très stable. Je crois que c'est le style. Le style que tu dois encore travailler. Donc, si on chante un peu... J'exagère pour faire le point. Si on chante un peu comme ça, on manque l'émotion. Donc, c'est presque trop bien, si tu veux me comprendre. Donc, ça a l'air cruel. Mais vraiment, je trouve que tu as une très chouette voix. Riche. Les sonorités, les basses. Tout ce qu'il faut là. Mais c'est le style. Je travaille à jouer un petit peu avec le rythme, avec le temps. Et c'est banco. Parce que vraiment, tu as quelque chose. Donc, je te félicite. Merci. Grandement. OK? Ça va. Maman a parlé. Elle finit. Hi, sweetie. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Amandine. Hello, Amandine. J'ai vraiment senti que tu t'es bagarré un peu avec la chanson. Tu as un joli brin de voix. Vraiment. On sent que, voilà, il y a un certain flow. Mais tu dois vraiment travailler ton oreille, chérie. Ça a commencé un peu bas et puis ça a été un peu trop haut. Et je crois que c'est peut-être une question de faire plus attention aux musiciens. Parce qu'ils sont là et tu donnes tous les notes qu'il faut. That's what you need to do. Parce que tu as une très belle voix, chérie. On va pouvoir muscler ta voix. On va pouvoir te donner... Tu vois les petites vibes parfois que tu as peur de faire? Viens chez moi, baby. Mais moi, je pense qu'elle les a déjà. Je t'apprendrai l'italien. Because I know how to do that. And I also know... Moi, je sais comment t'apprendre ça. Ecoute Mora. Comment tu t'appelles? Trinity. Trinity, I love your name, Trinity. C'est super. Je vais être très honnête, Trinity. Au début, j'ai eu très difficile. Et c'est vraiment après que j'ai buzzé que je t'ai retrouvée. Donc, mon buzz était vraiment du cœur et d'envie. Parce que j'entends que tu as tout ce qu'il faut. Mais dans les vibes... Et moi, je suis la reine des vibes, baby. Je vais t'aider à poser tes vibes. Je peux te coacher. Je peux vraiment, vraiment te donner tout ce qu'il faut. Et tu vas contrôler ta voix. Et ça, ma fille, ça, c'est le début d'une grande chanteuse. Merci. OK. Il y avait des moments tellement convaincants. Et puis, venaient les petites moments qui nous fait hésiter. Si je peux te donner un conseil, parce que, franchement, baby, tu as une sacrée voix. Travaille un peu tes vibes. C'est chouette d'avoir les vibes. Mais chaque note dans un vibe compte. N'arrête pas de chanter. Travaille tes vibes. Il y a un truc qui est important pour moi quand j'écoute. C'est d'essayer de capter le côté artistique de la personne. Il y a quelque chose d'extrêmement poétique dans ce que tu viens de faire. Il y a quelque chose d'unique. Et tu as une signature vocale. Et c'est ça que moi, je cherche. Moi, je cherche les ovnis. Je cherche les vrais artistes. Je cherche les gens que je veux faire un long bout de chemin. Non seulement dans l'émission, mais dans ma vie. Tu m'as convaincue à 100%. J'espère que je t'ai convaincue maintenant, que je suis vraiment le coach pour toi. Roulement de tambour. BJ. Et c'est Alec. Alec qui est le grand gagnant de The Voice. C'est Zandus. Alec dans l'équipe de BJ's Coast. Serial Huynard. C'est votre victoire à tous les deux. Voici donc la voix de toutes les voix. La plus belle voix de Belgique. C'est la troisième victoire de Belgique. C'est la troisième victoire de Belgique.